Bien, alors nous passons à la partie B de la deuxième question, montrer que cosθ, avec les coordonnées de n quelconques, x, x et x, montrer qu'à chaque position de n, nous avons un angle θ tel que cosθ égale 3i2-4i plus 1 sur 3i2-4i plus 2. Eh bien, encore une fois, on va se servir du produit scalaire, mais cette fois-ci avec les coordonnées quelconques. Alors, voilà celle de n, coordonnées de e, coordonnées de b, donc coordonnées des vecteurs m e et m b. e-1, ça fait 1-x, 0-x, 1-x. Après, m b, c'est b-n, ça fait 1-x, 1-x et 0-x. Et vous remarquez qu'il y a 2 fois 1-x dans les deux et 1 fois 1-x. Ça veut dire que m e carré est égal à m b carré. Ça veut dire que la longueur de m e est égale à la longueur de m b. Donc, m e carré est égal à m b carré. Ça veut dire que les deux longueurs sont égales et alors on a besoin de m e que multiplie m d. Mais comme les longueurs sont égales, on peut garder m e carré. OK. Alors, m e scalaire m d, le voilà, égale, bien sûr, c'est produit 1-x par 1-x, plus 1-x par 1-x, plus 1-x par 1-x, bien sûr, égale. Longueur de m e que multiplie longueur de m b, ça veut dire m e carré. Le voilà, 1-x au carré, plus x2, plus 1-x au carré, parce que les deux longueurs sont égales et que multiplie cosinus θ. Donc, cosinus θ égale ce nombre, le produit scalaire, divisé par le produit des longueurs au travail. Donc, ça fait cosinus θ égale, allez, 1-x au carré, ça fait 1-2x, plus x2, moins x, le voilà, plus x2, le voilà, sur, eh bien, divisé par m e carré, le voilà. Alors, on contrôle, 1-x au carré, le voilà, 1-2x, plus x2, après, plus x2, le voilà, plus 1-x au carré, le voilà. Et finalement, si on fait le total, allons-y, ça nous fait x2, plus x2, plus x2, 3x2, moins 2x, moins x, ça fait moins 4x, plus 1, voilà, sur, allons-y, x2, plus x2, plus x2, 3x2, moins 2x, moins 2x, ça fait moins 4x. 1 et 1, ça, c'est la partie la plus dure de l'épreuve, donc, ici, ça fait plus 2. Donc, voilà, le cosinus θ. Alors, ce cosinus θ, vous voyez, dépend de x, ça veut dire que x a pour fonction cosinus θ. f, voilà, cosinus θ, là, voilà, eh bien, dm, n'oubliez pas, que dm égale x fois df. Alors, si m est confondu avec d, x égale 0, si m est confondu avec f, x égale f, x égale 1. Alors, je reprends, voilà df, voilà d, voilà f, et le point m est là, et là, nous avons x. Alors, si m est confondu avec d, x égale 0, si m est confondu avec f, x égale 1, c'est tout. Alors, en posant dm égale x, x est compris entre 0 et 1. Alors, on nous donne le tableau de variation de cette fonction, entre 0 et 1. Alors, entre 0 et 1,5, f est décroissant, f, c'est cosinus θ, et décroissant, de 1,5 à 1, croissant, de 1,5 à moins 1,5, et de moins 1,5 à 0. Et, la valeur 0, elle est atteinte par f, lorsque x égale 1 tiers. A quelles conditions, pour quelle valeur de x, m e b sera rectangle au point m ? Alors, le triangle m e b sera rectangle au point m, voilà m, voilà e. Voilà, ici, b, b, voilà. Et voilà, normalement, θ. C'est l'angle e, m, b. Alors, on veut que m e, b soit rectangle en n. Bien. Alors, si les rectangles, c'est que θ égale pi sur 2, donc, que cosinus θ égale 0. Donc, f de x égale 0. Et sur le tableau, f de x égale 0, bien sûr, pour 1, on l'avait déjà vu, mais surtout, de nouveau, c'est x égale 1 tiers. Donc, x égale 1 tiers. Voilà la réponse pour x. Après, voilà cosinus θ. Qu'est-ce qu'on demande ? Montrez que cosinus θ, tableau de variation, m, b est rectangle. Bon. Alors, on vous demande, montrez que pour θ, θ sera maximum lorsque cosinus θ sera minimum. Et oui, regardez ici. Si θ égale 0, le cosinus vaut 1. Si θ, par exemple, égale pi sur 3, le cosinus vaut 1 demi. Il a diminué. Si θ vaut pi sur 2, le cosinus est nul. Si θ égale 2 pi sur 3, le cosinus vaut moins 1 demi. Et ça ira comme ça jusqu'à moins 1. Alors, θ est maximum lorsque cosinus θ sera minimum. Et d'après le tableau qu'on nous a donné gentiment, la valeur f, c'est-à-dire cosinus θ, est minimum en moins 1 demi. Pour quelle valeur de x ? Pour x égale... Alors, le cosinus minimum, c'est moins 1 demi. Pour x égale 1 demi. Non, c'est 2 tiers, pardon. Pour x égale 2 tiers. Voilà. Alors, pour x égale 2 tiers, eh bien, cosinus θ vaut moins 1 demi. Et que vaut alors θ ? Eh bien, θ vaut 2 pi sur 3. Voilà. Quelle est la valeur maximale de θ ? θ prend une valeur maximale lorsque cosinus θ, dans ce problème, sera minimum. Eh bien, cosinus θ, le voilà. Parce que ce f, c'est cosinus θ. Minimum pour moins 1 demi. Pour quelle valeur de x ? Pour x égale 2 tiers. D'accord. Mais ça, c'est cosinus θ égale moins 1 demi. Cosinus θ égale moins 1 demi. Donc, θ maximum, dans ce problème, vaut 2 pi sur 3. θ égale 2 pi sur 3. Eh, où est, où est alors M ? Alors, θ est maximum lorsque x égale 2 tiers. Mais x, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la mesure de dm. Alors, voilà df, et x, le voilà, égale 2 tiers. Vous coupez df en 3, et vous placez M au 2 tiers. Et voilà. Donc, dm, c'est moi qui l'ajoute, égale 2 tiers de dm. C'est la position de M pour laquelle l'angle θ est le plus grand, c'est-à-dire 2 pi sur 3. Eh bien, voilà le problème terminé. Je vous remercie. Et bien sûr, comme il y a en tout 10 épreuves de baccalauréat, nous en sommes timidement au problème que j'ai numéroté, numéro 4, et nous venons de finir l'exercice 1. Et ce baccalauréat s'est passé au Liban en juin 2017. Alors, à la prochaine séance, et merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.